Musique Bonjour à tous, aujourd'hui pour le troisième et dernier épisode de ces aventures de la rénovation du vieux Renault Trafic. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode, je vais le mettre en description et dans les liens ici en haut. Mais aujourd'hui pour cet épisode, je pense que je vais vous montrer les dernières choses qu'on a faites, les finitions si on veut, et en parallèle de ça, je vais faire un petit question-réponse parce que j'ai eu pas mal de questions sur le fourgon, sur ma vie ici. Et donc je me suis dit que j'allais y répondre en même temps de vous montrer les choses que j'ai faites, qu'on a faites avec Marina dans ce van. Parmi beaucoup de questions qui sont venues dans l'épisode 2 des rénovations du van, beaucoup en fait m'ont demandé qu'est-ce qui est arrivé à la Flowmobile ? Pourquoi t'as vendu ta Flowmobile ? Il y en a même qui ont écrit « Oh, t'aurais vraiment pas dû t'en séparer, c'était bien mieux que ce que t'as maintenant, les fourgons ici, c'est fade, c'est mauvais et tout ça. » Mais en fait, ces gens-là, je vous dis, vous auriez dû regarder l'épisode 0 des aventures de ma vie en van en France parce que j'explique tout ce que j'ai fait en France depuis 3 mois et tout le projet en fait. Donc retournez à ça et regardez pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé à la Flowmobile pour savoir ce qui lui est arrivé. Je vous ai montré ça sûrement la dernière fois. J'ai mis un ruban LED et avec un interrupteur et un variateur. Comme ça, le soir, c'est pas trop fort. Pour connecter les LED à un carré pour que ça puisse faire un petit carré, c'est un travail vraiment, genre le connecteur que vous achetez, c'est techniquement celui qui va avec la LED mais il ne le reconnaît pas tout le temps. Il faut parfois faire vraiment du patentage comme on dit et bon, finalement, on y arrive mais il faut juste plus trop regarder jusqu'à temps que ça tombe en panne. Même si on aimerait bien tout faire bien, mais parfois, même les matériaux eux-mêmes ne sont pas vraiment de bonne qualité. Alors moi, ce que j'ai mis en dessous pour coller tout ça, bon là, vous voyez, ça n'a pas trop collé. Et j'ai mis une colle néoprène. C'est assez satisfaisant d'avoir un interrupteur quand même. Attention. Pour l'électricité, ici, on a un petit caisson et j'ai tout refait le système électrique avec une batterie de 110 ampères. C'est une batterie plan, mais ce que j'ai fait, c'est pour qu'elle soit aérée, j'ai mis des petits trous d'aération qui tombent derrière la porte. Et ici, on a la batterie à l'intérieur que j'ai installée, qui est un 110 ampères heure qu'on a acheté sur Internet, sur un site de batterie en ligne. Et par la même occasion, je me suis fait un petit plaisir parce que c'est quand même important de pouvoir recharger ses batteries et d'avoir du bon courant. J'en ai un dans mon van au Canada. Je voulais à tout prix avoir un convertisseur pur signe. Donc, il transforme le courant sinusoïdal de façon exacte. Et ce n'est pas un convertisseur à courant modifié qui peut endommager les appareils et les batteries surtout. Toutes les piles du drone, d'ordinateur et tout ça. Donc, avec ça, on a une petite multiprise. Et donc, on met la multiprise et là, on est pas mal autonome. Je voulais prendre un panneau solaire. Malheureusement, je n'ai pas trouvé vraiment quelque chose qui... Parce que je ne voulais pas non plus réinvestir beaucoup. Donc, tout ça, ça a coûté... La batterie a coûté 100 euros et le convertisseur pur signe qui est quand même de très, très haute qualité. C'est 100 euros aussi. Et je dirais, les meilleurs investissements qu'on peut faire, c'est un petit, c'est 300 watts. Mais moi, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je voulais garder ça minimaliste. Pour l'accrocher, ça a été le parcours du combattant parce qu'il n'y a aucun accès comme vous le voyez ici. Mais au moins, c'est optimisé. Finalement, je n'ai pas de panneau solaire. À moins qu'il y ait quelqu'un qui me donne un panneau solaire ou quoi. Parce que je ne vais pas investir dans un panneau solaire pour l'instant vu que je vais faire de la route. Et que... Ah, je ne vous l'ai peut-être pas dit. Mais la batterie... La batterie de servitude, comme les gens disent en France, elle est reliée à un alternateur. Comme ça, quand on roule, ça se recharge également. Et tout ce qu'on a, en fait, c'est un tout petit peu d'eau. La pompe à eau, elle ne consomme rien. Les luminaires, les LED, qui consomment un peu parce qu'il y a quand même 5 mètres, mais ce n'est pas si pire que ça. Et le reste, eh bien, c'est juste pour charger les avareils. Donc, voilà pour le système électrique. Une autre question qui est revenue très souvent, qui était à comparer encore, en fait, ce qu'il y a dans la Flowmobile et ce qu'il y a dans ce van ici, qui est plus rustique, évidemment, et qui disait « Mais comment vas-tu faire pour la douche et la toilette ? Il n'y en a pas ? Je ne vois pas d'emplacement pour la douche ? » Et, bon, je ne vais pas vous en parler pendant des heures parce que je pense qu'il y a à peu près chaque YouTuber qui fait des vidéos sur la van life a fait une vidéo sur le sujet. Donc, il y a juste à taper « douche » dans un van pour trouver 100 000 vidéos en français sur tous les YouTubeurs francophones qui vivent en van. Tout le monde en a fait une. Quand on n'a pas la chance comme moi j'ai en Amérique du Nord avec mon van, mon Roadtrek qui est en Amérique du Nord où j'ai une sorte de système où la douche est intégrée à l'intérieur avec un drain au milieu. C'est à la fois très rustique mais à la fois très pratique et un peu luxueux d'avoir un accès à l'eau comme ça et surtout j'ai un gros réservoir d'eau. Ici, nous, j'en avais parlé dans ces vidéos, les YouTubeurs en parlent dans toutes leurs vidéos comment ils se douchent, il y a plein de moyens de prendre des douches et dans mon livre, je ne sais plus quel chapitre c'est, j'ai fait mais 10 000 mots, non pas 10 000 mots, 5 000 mots sur l'hygiène, tout un chapitre et donc je suis assez content parce que j'ai réussi à vraiment mettre en mots l'explication de toute notre vision par rapport à l'hygiénisme et aussi par rapport au fait qu'il y a des douches et des façons de se laver partout. On a un système de douche solaire qui le fait très beau, on a un système de douche même, Marina avait ça donc on l'a pris dans ce van là, c'est un système de douche qui se branche sur le 12 volts et qui donne du quoi et de la pression, moi j'aime beaucoup le système mais c'est vraiment cher, le système qu'on trouve à Decathlon de la douche à pompe, ça c'est vraiment cool, en tout cas, il y a plein de systèmes et pour les toilettes, j'en parle aussi dans le livre, les toilettes ça va être la technique Kangoovan du petit bidon à détergent à lessive et à la fois dehors où on trouve des toilettes vraiment partout donc c'est juste un peu plus rustique que d'avoir des toilettes à l'intérieur mais moi même dans l'inflomobile je ne les utilise pas tant que ça les toilettes parce que quand je suis dehors dans la nature ou en ville on trouve des toilettes partout et je ne veux pas m'éterniser là-dessus pour le propane on a refait le propane je vais vous montrer peut-être les images quand on l'a refait parce que là le van est bien chargé voici le côté gaz alors on va refaire le tube parce que le tube qui venait avec il y a écrit à remplacer avant 2013 comme quoi on était aux normes et là on a un nouveau tuyau et voici quelqu'un qui arrive bonjour bonjour je viens de me taper la porte sur la main ok donc on change le gaz c'est bien tu arrives juste à temps Marina a déjà fait ça plusieurs fois dans son pâme elle a déjà rempli remplacé le propane je suis l'experte donc elle est l'experte et vous pouvez aller voir sur son vlog non pas son vlog sur son blog qu'elle a toutes les étapes c'est super détaillé comment changer son en tout cas petite autopromotion je vais essayer de faire ça tu vas faire ça tu vas faire ça oh c'est super oh oh ici là très bien go 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 ! La gare est là. La petite carte. Voilà, notre carte pour les voyages qui viendront et prête. Rouge ou jaune ? Jaune ? Vert ! Vert c'est fait. Ne pas aller. Ok, alors avec Pam qui est ici, on est déjà allé, on a fait ça. On est en Lauser dans les Havens, on est descendu l'Aveyron, l'Ariège, l'Aude, l'Ariège, donc on va mettre les points là où on était. Donc on va commencer par... Ok. Et là, on ne sait pas encore vraiment. Le dernier point où on était, c'était à Osa. Lourdes. Foix. Mais non, ça ne se prononce pas comme ça. Il faut dire Foix. Quelque part ici. C'est où ? Ici ? Ok, grotte. Une grotte tenue. Donc c'est le dernier point. Et maintenant, il y a plein d'autres points à faire. Et après, un peu plus tard, des autres points à faire. Vers ici et vers ici. Il est bien bon. Alors vous voyez, derrière, ça prend forme. On met nos affaires. Enfin, Marina, surtout, met ses affaires. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup à ménager d'affaires. Minimalisme. beau boulot, mais qui travaille le plus ? Demande Eric Crac. Entre Marina et moi. Alors je dois te dire que c'est assez égal. Par exemple, tout le comptoir de la cuisine, c'est moi qui l'ai fait. Mais on l'a pensé ensemble. Elle, la bibliothèque, c'est elle qui l'a faite. Toutes les... Bon, j'avoue que les trucs de déco, c'est pas trop mon fort. Mais c'est pas du sexisme de dire ça. C'est juste que je suis assez pragmatique comme personne. Mais j'avoue que quand ça a l'air beau, on s'y sent bien. Moi, je suis plus que... Pour moi, c'est plus quand ça sent bon, on s'y sent bien. Je sais pas pourquoi je suis plus olfactif que... Je sais pas. Mais en tout cas, l'idée du liège, du panneau en liège, c'était elle aussi. Mais donc, c'est assez égal. Dans le fond, on se concerte un peu, on pense à un truc et après, on prend une décision et on agit et on fait. Donc voilà un peu la réponse à la blague. On est le soir et dans les finitions, je vais essayer le rideau occultant. On s'est dit que ce qu'on allait faire, c'était un système avec un velcro et dans le fond, un rideau qu'on a doublé parce que dans le fond, un rideau occultant qu'on achète, ils sont rarement vraiment vraiment occultants. Donc, on va installer ça puis on va voir si la lumière passe à travers le fourgon. Pour vous montrer, en même temps, je vais en profiter pour vous montrer mon petit variateur avec le petit interrupteur. C'est une bande LED. Quelqu'un a dit qu'une bande LED, ça ne se met pas comme ça. Alors, c'est vrai, normalement, ça se met en dessous des meubles pour justement que la lumière, elle joue avec l'espace. mais en tout cas, on fait comme on peut quand on a les vannes. Et là, je le mets à fond. Il est très très fort et là, on va le mettre un peu moins fort. Donc, de dehors, c'est ça que ça a l'air, sans rideau occultant. À l'intérieur. Voilà. Et là, maintenant, on va voir avec le rideau occultant de quoi ça a l'air. Une fois que le scratch est mis, on va mettre de ce côté-là, vu que c'est du métal, on va mettre juste des petits bouts de sol. Comment on appelle ça ? Les crochets métalliques, les fameux crochets métalliques dont je parlais dans la dernière vidéo. Pourquoi avoir mis du velcro, du scratch, comme les gens disent en France ? La raison pourquoi, c'est parce que le système de rideau avant, il laissait passer beaucoup de lumière ici. Avec une triangle, en fait, une triangle de rideau, le problème, c'est que ça laisse passer la lumière par la hauteur. Donc là, on s'est dit qu'avec le scratch, ça permettait de vraiment avoir aucune lumière qui entre. Donc là, on va faire le test. C'est faux-pouf, cette histoire-là. Et même si moi, je privilégie les endroits sauvages où c'est pas si grave s'il y a de la lumière, ça reste que je... ici, il y a quand même des endroits où il y a des gens, toujours un peu à droite à gauche. Donc, c'est bien de passer la nuit, le soir, quand c'est pas l'été surtout, inaperçu le plus possible. Donc, dehors, ici, de ce côté-là, c'est Marina qui les a fait. C'est moi qui m'en était occupé de ça. Couverture occultante. Il faut juste que je sache quel côté et quel côté. Sur lequel on a mis des bandes métalliques, comme vous voyez ici, et qui vont sur le... sur les panneaux de la vanne. Et une fois que ces panneaux sont mis, on met le rideau occultant derrière, par-dessus, je veux dire. Et maintenant qu'on a un peu tout ça, on va faire le test. je vais mettre la LED à fond. Et on va voir dehors. Et voilà un petit van où il y a de la lumière, mais pas trop. Jean-Claude qui dit bonjour les amis, mais ça avance super bien vos travaux. Vous fermez une belle équipe. Ça doit vous changer de la vie solitaire. N'est-ce pas ? Ha ! Très bon commentaire. C'est vrai que ça change, mais à la fois, avec Marina, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et c'était un peu naturel. On y a pensé pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines l'année dernière. Et là, quand moi je suis venu en France, au début j'ai cherché à contacter des gens pour me refiler un van gratuit. Donc des compagnies de location, même des compagnies qui font des marques qui fabriquent des vans. Et personne ne m'a répondu. C'est un peu triste. Mais où les gens n'ont pas donné suite. Donc ils m'ont répondu, mais après ils n'ont pas donné suite. Et je pense que c'était autour de Noël et tout ça. Puis surtout que les gens, tu veux un van gratuit, les gens peut-être ne voient pas nécessairement que ça peut être la pub ou quoi, parce qu'ils se disent qu'ils veulent juste un van gratuit. Et finalement, moi à la fois, je n'aime pas, vous savez que je fais très peu d'associations avec des marques, parce que moi quand je les fais, c'est parce que je veux un truc en quoi je crois vraiment et que je veux vraiment utiliser, et qui est très pratique. Et à la fois, je trouve ça paradoxal, si d'avoir un fourgon qui coûte 100 000 euros, ou d'avoir un fourgon en location qui coûte 200 euros par jour à louer, ce n'est pas très minimaliste en termes de coût. Et d'avoir son propre fourgon, c'était pour moi assez cool parce que je trouvais ça, ça ajoutait de l'indépendance d'une certaine manière. Donc j'aimais l'idée. Donc j'ai cherché un van pendant un mois, un peu moins d'un mois, pendant trois semaines, deux semaines, trois semaines, j'en ai vu qu'un, celui-là, parce qu'en fait tous les autres, ils étaient un peu au-delà de mon budget, c'est-à-dire que ça allait dans les 5 000 dollars et tout ça, puis je ne savais pas trop ce que j'allais en faire de ce fourgon, donc c'est vrai qu'il est vieux, ce serait cool d'avoir un fourgon qui conduit plus comme une voiture neuve, parce que c'est vrai qu'à 80, c'est le max qui peut aller, à 80 à l'heure sur la route. Mais finalement, on s'habitue, puis je trouve que ça donne un petit côté rustique, champêtre, je ne sais pas, j'aimais quand même l'idée, donc voilà l'histoire. Alors il y a Steph et Nat qui demandent, je pense qu'il serait intéressant que tu nous dises ce qui t'étonne, et que tu compares les uses et coutumes des Européens par rapport à ce que tu as l'habitude de voir. C'est vrai que ce serait intéressant, mais à la fois, je n'ai pas encore assez fait, je connais quand même l'Europe, mais je n'ai pas assez fait de van life en Europe et en France pour parler de ces différences, donc peut-être ce serait une bonne idée de vidéo, ou peut-être un live, on pourrait faire ça en live, pour discuter d'un peu des différences Amérique du Nord, France, même si je pourrais vous faire une autre vidéo sur les différences Canada-Etats-Unis, je pourrais faire une vidéo sur Canada de l'Est, ou Etats-Unis de l'Est, et Etats-Unis de l'Ouest, ou Canada de l'Ouest, pour faire une vidéo entre... Donc on peut très vite trouver des différences, et même en France, entre l'Est et l'Ouest, il y a une énergie différente dans toutes les régions, et c'est ça qui est intéressant en fait, et parfois ça colle en tant que notre personnalité, elle colle plus avec une région qu'avec une autre, et je trouve que c'est super intéressant je trouve, donc peut-être on en parlera. Bon ben... Voilà, c'était tout, c'était la dernière question. Moi je vous le dis à bientôt sur les routes, parce que là, aujourd'hui, je vais vous le dire, là on transformait le van, mais c'est le grand jour, aujourd'hui on s'en va. A bientôt ! Bye ! Ciao ! Il n'y a pas de rhum là-dedans ! Bye !